Et c'est parti pour la revue de presse de Lucas. Ouais, alors cette semaine dans la presse, on a appris que l'eau, ça mouille. Et qu'ingénieur en submersion était un vrai métier. On a surtout parlé des inondations, quoi. Donc, alors nous, à la Grappe, on n'a pas véritablement de nouvelles informations à vous donner. Sur les inondations ? Ouais. Non, tout a déjà été dit, je pense. 37 heures de direct chez BFM, on a fait assez. Mais on a préféré imaginer la vie d'un village sinistré qui vaille vraiment le coup de se déplacer. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Chamouillet, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, dans la Haute-Marne. Serge Moit est avec nous. Que pouvez-vous nous dire de la situation des Camoléusiens ce soir ? Oui, Lucas, je vous entends. Alors ici, l'eau monte, l'eau croît, l'eau s'introduit, s'insinue et pénètre tous les recoins. Et je ne parle pas seulement de moi. En effet, le canal entre Champagne et Bourgogne est sorti de son lit, sans avoir l'intention d'aller se redormir, paraît-il. On parle quand même d'une hauteur d'eau de ça, voire même de ça. Et merci pour l'analyse. Serge, peut-on déjà estimer les dégâts, non ? Non, alors ici, les habitants redoutent surtout la crue et les souvenirs qui lui sont associés. Germaine, 83 ans, nous confia aujourd'hui que beaucoup de ses biens ont été emportés lors de la dernière des crues. À savoir, une dédicace de Daniel Guichard, la VHS Merlin-Lanmancheur, un pèleradis sans oublier plouf, son poisson de 14 ans qui s'est échappé. Et on le comprend, Lucas. Ah, évidemment, que de drame, hein, mais revenons à nos moussons, si je puis dire. Comment s'occupe-t-on à Chamouillet en attendant la décrue ? Alors, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la municipalité et les riverains ont décidé, au vu de la situation, d'organiser des activités ludiques sur le thème de l'eau pour faire patienter la population. Ainsi, le cours de Zumba aquatique a été déplacé tout près de la place du village, en face du bar PMU. L'école communale a aussi fait une reconstitution dans sa cour intérieure. Des plus belles scènes de sauver Willy. Gérard, amateur de salade au lard et de chat-ours, s'est tout naturellement proposé à la tenue du premier rôle. Au moment de la scène finale, surprise dans le public. Gérard, après avoir sauté la grille, s'est laissé dériver jusqu'en bas du village, où il a été arrêté dans sa course par un expert d'assurance qui était là, apparemment par hasard. Ah oui, on transmet bien évidemment tous nos voeux de rémission à Gérard. Merci beaucoup Serge pour votre sujet, on reviendra vers vous pour plus amples informations. Ou pas. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Allez, salut. Merci beaucoup Lucas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.